Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Info Express. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui préoccupe les Algériens depuis ce matin, et qui concerne le scandale d'écoute téléphonique en Algérie. Restez avec nous ! Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, est actuellement confronté à une situation très délicate. Il est impliqué dans un scandale d'écoute téléphonique qui aurait été ordonné par la présidence algérienne et qui visait les principaux généraux de l'armée, y compris le chef d'état-major, Saïd Chengria. Bien que des tentatives d'étouffement de cette affaire aient été mises en place, le clan des ex-généraux de la décennie noire, Khaled Nezhar et Mohamed Medienne, connus sous le nom de Toufik, est sorti de l'ombre pour exiger l'identification et la punition des responsables de ces graves actes d'espionnage. Les complots font partie intégrante du régime algérien. Instauré comme l'un des piliers du système par Wari Boumedienne en 1962, ils définissent les relations entre les dirigeants au sommet du pouvoir militaro-politique. Abdelmajid Tebboune ne fait pas confiance à son armée. Les divergences entre les généraux de l'armée nationale populaire, ANP, et le président algérien ont ressurgi dans une guerre de position féroce, à un an et demi de la fin du mandat du locataire actuel du palais de la Mouradia. Le président Tebboune vient de subir une attaque directe de la part des généraux de la décennie noire des années 90, une attaque qui pourrait rompre le fragile lien d'intérêt politique entre Abdelmajid Tebboune et le chef de l'armée algérienne, le général Saïd Chengria. Le samedi 20 mai, le porte-parole médiatique du clan Nezhar, le général à la retraite Khaled Nezhar, du général Mohamed Medienne et du chef des services de renseignement extérieur, Djebar Mena, le YouTuber Saïd Ben Sedira, a déclaré qu'il était maintenant clairement établi que Chauki Boukazna, PDG de Mobilis, l'opérateur public de téléphonie mobile et filiale d'Algérie Télécom, espionnait les téléphones de nombreux généraux de l'armée algérienne, y compris le chef d'état-major Saïd Chengria. Pour le compte de qui agissait-il et qui avait placé ses téléphones sur écoute ? Le clan Nezhar Toufik Mena pointe directement un doigt accusateur vers le président algérien Abdelmajid Tebboune, pris en flagrant délit d'avoir ordonné, via un coup de téléphone de son bras droit et conseillé, Boalem Boalem, la libération immédiate du PDG de Mobilis. Ce dernier avait été arrêté et interrogé sur cette affaire d'écoute par les agents de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA. Il aurait même été placé sous contrôle judiciaire par le tribunal militaire de Blida, avant que la présidence algérienne n'annule toutes les poursuites et maintienne Shaouki Boukazani à son poste de PDG de Mobilis. L'entourage présidentiel a également tenté de faire croire que l'arrestation de Boukazani était liée au rachat du club de football de la jeunesse sportive de Kabili par Mobilis, prétendant ainsi le sauver de la faillite. Le scandale des écoutes téléphoniques a éclaté le 21 mars dernier, lorsque le PDG de Mobilis a été enlevé au niveau du parking du siège de l'entreprise par des agents de la Sécurité Militaire, DCSA. Shaouki Boukazani, ancien capitaine de la gendarmerie, a été promu PDG de Mobilis le 3 octobre 2021, suscitant la surprise générale, sur la base d'un simple diplôme en télécommunication et sécurité des réseaux informatiques délivrés par l'École Militaire Polytechnique d'Alger. Sa rapide ascension d'une carrière militaire à la tête du géant public de la téléphonie mobile en Algérie soulève des doutes et soulève des questions. Le porte-parole du clan Nezar Medienne-Mena est allé encore plus loin dans ses accusations virulentes contre le président Tebboune, déclarant que celui qui se livra de tels actes d'espionnage contre le haut commandement de l'armée ne peut en aucun cas se présenter à un second mandat présidentiel, d'autant plus qu'il n'a rien apporté à l'Algérie depuis son élection en 2019, à part de fausses promesses et une incapacité à se rendre dans les wiléas du pays. En effet, Tebboune évite les sorties sur le terrain et semble craindre avant tout les apparitions publiques dans les villes algériennes, probablement par crainte d'entendre l'un des slogans phares du Hirak le qualifiant d'usurpateur. L'Algérie compte pourtant 210 000 policiers et 180 000 gendarmes, un record mondial si l'on considère ce nombre impressionnant de forces de l'ordre par rapport à la population. La sortie médiatique virulente des acteurs de la décennie noire marque un divorce entre Tebboune et les généraux de l'armée qui n'ont jamais oublié que leur ennemi juré d'autrefois, feu le général Ahmed Gaïd Salah, est aussi le père putatif de Tebboune, qui l'a porté à la présidence. Orphelin de l'ancien régime, Tebboune se retrouve désormais dans une position difficile. D'un côté, il doit faire face à un chengrilla omniprésent, avec lequel la confiance n'a jamais réellement existé et qui découvre soudainement que son président l'espionnait. D'un autre côté, le duo vindicatif Nezartoufik n'a toujours pas pardonné à Tebboune sa loyauté envers le clan des Bouteflika et Gaïd Salah. En tentant de mener une campagne à travers ses visites à l'étranger, Tebboune compte beaucoup sur une éventuelle visite en France pour se présenter comme un président ayant la stature d'un homme d'État. Cette visite, qui a déjà été reportée, risque d'être définitivement annulée compte tenu des déboires de sa récente visite surprise au Portugal. Cette dernière était censée être un test en miniature de sa visite à Paris. Malgré le secret qui entourait ce voyage au Portugal, visant à empêcher les Algériens de la diaspora de se rassembler en Europe et de l'accueillir avec des manifestations hostiles au régime militaire, des slogans du Irak ont retenti et des oeufs ont été lancés sur le cortège de Tebboune. Les accusations d'espionnage visant les généraux de l'armée placent Tebboune dans une position extrêmement inconfortable. Le système en Algérie écrase ceux qui osent remettre en question la prééminence de l'armée. Seul un général peut s'en prendre à d'autres généraux. Tebboune, en tant que figure civile de façade, est susceptible de rejoindre la prison d'El Arash à la fin de son mandat, à moins que les généraux ne lui réservent un sort encore plus sévère, à la manière de Boudiaf. La confiance entre Tebboune et les généraux de l'armée est rompue, et cette situation témoigne d'une fracture profonde. Les généraux n'ont jamais oublié leur passé tumultueux avec Tebboune, qui était autrefois associé au clan des Bouteflika et Gaït Salah, des figures qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Ainsi, Tebboune se retrouve isolé, sans véritable soutien ni pouvoir face à la pression exercée par les généraux de l'armée. Son mandat présidentiel est en danger, car il est de plus en plus critiqué pour son manque de réalisation et sa réticence à se rendre sur le terrain et à répondre aux attentes du peuple. Le Irak, mouvement populaire en Algérie, continue de réclamer des réformes et de dénoncer la corruption et les abus de pouvoir. Dans ce contexte politique tendu, l'avenir de Tebboune semble incertain. Il se retrouve pris au milieu de luttes de pouvoir et d'accusations qui ébranlent la stabilité du régime algérien. Seul le temps dira quelles seront les conséquences de ce scandale d'écoute téléphonique sur l'avenir du président algérien et de l'ensemble du pays. Voilà pour notre sujet d'aujourd'hui. Nous vous invitons à rester informés en suivant nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter et à partager vos opinions sur les sujets abordés aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour de nouvelles actualités. Prenez soin de vous.